Tadam ! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans... Oh, j'ai pas de voix ! Euh... Ouais, j'ai vraiment pas de voix. Ah, c'est une horreur. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive. Euh... J'ai pas de voix. Attendez, je vais boire, ça va aller mieux, c'est parce que c'est le matin. Tadam ! J'ai retrouvé ma voix, à peu près. Bon, je suis désolée si j'ai pas trop de voix, je vous explique. En fait, il est l'heure du matin, je viens de me réveiller. Le matin, j'ai jamais vraiment une voix excellente. Mais je me suis dit que j'allais vous tourner maintenant la vidéo retour de course, la deuxième. Puisqu'en fait, simplement, j'ai adoré tourner la première. Et là, j'ai vraiment pris des produits hyper sains. Du coup, je voulais vous montrer ça parce que franchement, je suis trop trop fière de moi. Donc j'ai acheté plus de fruits et légumes qu'autre chose, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Faut savoir que j'en ai pour 19,80€, donc toujours en dessous de 20€ pour ma semaine. Donc c'est nickel, j'ai rien à dire. Je vais commencer par présenter les légumes, les fruits, etc. Et après, je vais venir sur le reste. Donc tout d'abord, j'ai acheté des petites bananes. Donc j'en ai pris 4. Donc elles sont un peu vertes. Mais bon, j'ai fait exprès comme ça. Dans 2-3 jours, elles seront bien bien bonnes. J'avais pas envie d'en prendre direct des murs parce qu'après, vous savez, elles deviennent trop vite trop mûres, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai payé, comme la semaine dernière, enfin du coup, vous verrez dans un mois, je pense, le retour de course. Mais comme le dernier retour de course, des tomates. Voilà, donc j'en ai pris 3, comme d'hab. Ensuite, pour pas changer les bonnes habitudes, donc j'ai pris 3 patates, comme le dernier retour de course parce que comme je vous ai expliqué, les tomates et les patates, c'est essentiellement ce que je mange, en fait. Et ensuite, donc les 2 prochains légumes, en fait, c'est tout simplement pour faire un plat. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer parce que franchement, j'ai vu ça et ça a l'air trop trop bon. Donc pour ceux qui kiffent le chèvre, vous allez kiffer. Donc j'ai pris un concombre bio, voilà, tout simplement. Voilà, un concombre bio. Il y en a de plus sur un concombre. Et j'ai pris des carottes. Donc là, j'en ai pris 2. Je pense que normalement, ça suffira pour le plat que je vais faire parce que c'est pas un truc non plus énorme. Du coup, je verrai, mais je pense que ça suffira. Et du coup, l'objet phare de mon futur plat, c'est bien sûr le chef. Donc j'en ai racheté parce qu'il m'en restait pas beaucoup. Donc là, j'ai pris la bûche fondante du président, voilà. J'ai pris celle-là. D'habitude, je prends la soine. Voilà, celle-là. Je vais vous expliquer mon plat. En fait, mon plat, c'est... Vous voyez les boulettes de viande ? Et bien en fait, des boulettes de laigui. En gros, vous coupez vos concombres et vos carottes, etc. Petite parenthèse, je suis une personne qui confond les courgettes et les concombres. Du coup, en fait, j'ai pris un concombre. Mais pour ma recette, en fait, il me fallait une courgette. Et je m'en suis rendue compte, genre, deux jours après. Du coup, le plat n'a jamais été fait. Vous les hachez bien. Vous s'allez dans un trou, vous appuyez, vous avez... Et puis ça vous écrase tout, là. Et puis ça vous met tout un petit morceau. Vous prenez après, vous faites des boulettes de ça. En mettant des bouts de chef dans les boulettes. Et ensuite, vous mettez de la chapelle au retour et vous passez au four. Et je vous jure que ça a l'air trop bon. Genre, la dernière fois, j'avais fait ça. Mais à la place du chef, j'ai mis de l'ail. Mais franchement, l'ail, ça nous a dégommé la gorge. Non, c'était trop fort. J'en ai trop mis, je pense. Mais même, je suis pas trop fan de l'ail. Du coup, cette fois-ci, je vais remplacer l'ail par le chef. Mais franchement, c'est dans ce que j'ai vu et ça a l'air trop trop bon. Donc, je tiens à dire qu'il y a des trucs qui sont plus emballés. Parce que forcément, je suis allée faire mes bouts hier soir. Donc, il faisait une nuit. Donc, je ne pouvais pas vous faire un retour de cours. Donc, je me suis dit que j'allais vous en faire un ce matin. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai mis quelques trucs au congélo. Donc, j'ai enlevé quelques sachets, etc. Et je me trouve super blanche. Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais on ne sait pas. Alors, on reste comme ça. Donc, vous savez, la dernière fois, je voulais me faire plaisir en achant des pommes-pâtes. Et j'en avais pris mangue, exotique, passion, un truc comme ça. Et du coup, franchement, en vrai, j'ai bien aimé. Mais c'était vachement acide à ce goût-là. À ce goût-là. Du coup, j'étais au tel avec une pâte à moi, en fait. Et je lui ai dit toutes les pommes-pottes qu'il y avait. Il m'a dit, prends une pomme fraise, c'est trop bon. Du coup, j'ai repris les mêmes de la marque Harbour. Une pomme fraise. Voilà, j'ai changé un peu. Je me suis dit que ça pourrait être peut-être plus sympa, en fait. Et peut-être que j'allais plus kiffer que les autres parce que les autres, c'était vraiment acide. Ensuite, ça, les gars, c'est toute, toute, toute ma vie. C'est des salakis. Alors, qui c'est qui n'aime pas les salakis ? Voilà. Au terme de Provence, parce que voilà, celui que je le prends, je ne vais pas goûter les autres, je vous avoue. De toute façon, là, il n'y avait pas trop de choix. Il n'y avait que celui-là. Il restait de gros. Mais j'en avais plus. Du coup, j'en ai repris parce que les salakis, c'est trop, trop la vie. Tomate à la quiche, une d'olive, perfection. Je suis désolée parce qu'en fait, j'ai l'impression que le soleil, il vient, il part, il vient, il part. Donc, des fois, je suis plus claire, des fois, je suis plus sombre. Je suis vraiment désolée, j'essaie de... Vous voyez, là, je ne deviens plus claire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin, bref, c'est trop bizarre. J'essaie de régler les ISO pour correspondre, mais franchement, c'est galère. Donc, bon, écoutez, je fais noir, blanc, noir, blanc, c'est pas très grave. Donc ensuite, je vous en montre que, parce qu'en fait, je les ai mis au congélateur. Normalement, j'achète deux baguettes. Je les coupe en deux et je les mets au congélateur. Sauf que là, j'ai... Franchement, les baguettes, elles, c'était un peu toutes... Vous savez, trop cuites. Moi, je n'aime pas trop cuites. Non, c'est une baguette, c'est juste cuites. Pas trop cuites. Là, elles, c'est vraiment toutes trop cuites. Je me suis rabattue, en fait, sur des petits pains qui avaient une mergueule. Donc là, je les ai mis dans du parfait film, parce que je les ai mis au congélateur. Vous pourrez mieux les conserver, c'est plus simple. Et voilà, donc c'est un lot de... Il y avait un lot de quatre petits pains. Ensuite, comme je vous ai dit, je prends normalement de la dente toutes les deux semaines, etc. Là, je n'en avais plus. Donc j'ai pris vraiment un fin, fin, fin de rum steak. La preuve, j'en ai pour 2,57, donc il est vraiment super fin. Je vais le mettre au congélateur. Putain, ça y est, je suis toute blanche. Ah, ça me sauve. Non, je suis vraiment désolée. Je vais le mettre au congélateur. Je vais le couper en deux, malgré qu'il soit vraiment très fin. Je ne sais pas si je vais pouvoir le couper en deux et le manger un peu fort. Parce qu'il est vraiment super fin. Donc on verra. Ah, je vais voir ce que je vais faire parce que du coup, je l'ai mis au frigo en attendant pour vous tourner la vidéo. Parce que sinon, je l'aurais déjà coupé, etc. Je ne l'aurais pas fait, en fait, tout ce moment, je vais le voir, en fait. Ensuite, comme le retour de congélateur dernier, j'ai repris exactement le même shampoong. Donc là, je le tiens parce que j'en ai mangé un hier, en fait. J'ai mangé des pâtes. Normalement, je ne laisse pas dans les sachets en plastique. Mais encore une fois, c'est pour la vidéo, pour montrer lequel j'ai acheté. Après, je vais mettre tout, bien sûr, dans des assiettes avec du papier film ou avec des trucs pour recourir exprès que j'ai acheté. Voilà, donc c'est toujours le même, c'est un traitement antibiotique, celui d'animaux nourris en OGM. Voilà. Et enfin, pour finir, ça, c'est toute, toute ma vie. Et je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas pris avant, en fait. Parce que la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, oui, dans le retour de congélateur dernier, j'avais pris des Activia vanille. Mais je vous assure que ce n'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est les perles de lait nature. Vraiment, je trouve que les perles de lait, ça a un goût oufissime. Du coup, j'en ai pris quatre. C'est vraiment vraiment la base. C'est vraiment trop, trop bon. Et franchement, c'est des natures, donc il n'y a vraiment pratiquement rien qui est mauvais, en fait. J'ai envie de vous dire. Ah, il y a quand même pas mal de trucs. Pourtant, je pensais que c'était super bon pour la santé, ça. Ah, je suis grave choquée. Après, je pense qu'il y a moins de trucs, quand même, que dans les yaourts, au chocolat et tout ça, c'est sûr et certain. Mais moi, j'en avais toujours entendu dire que... Après, il n'y a vraiment pas l'énorme, en fait. Mais en fait, ça va. Voilà. Mais en tout cas, c'est super bon. Donc voilà, j'ai fini avec mon retour de course. J'espère qu'elle vous aura plu. A se faire si, en fait, mon retour de course sort demain. Donc, je ne sais pas du tout s'il vous aura plu ou pas. Je l'espère fortement, parce que vraiment, encore une fois, si je vous tourne une deuxième vidéo en tour de course, c'est vraiment, ça me plaît de détourner. Donc, j'espère que, voilà, cette vidéo vous plaira. Et puis, je vous dis à la prochaine. Un gros bisous, tout le monde. Sous-titrage ST' 501